C'est une startup qui travaille dans l'assurance, donc ce qu'on vous propose c'est de vous rendre la transparence de tous vos couvertures en termes d'assurance et de vous proposer la meilleure assurance sur le marché. Donc aujourd'hui je vais vous proposer de voir comment vous pouvez vous réconcilier avec le JavaScript, avec Flow. Donc juste un petit sondage qui fonde du JavaScript ici. Merci, c'est très nombreux. Donc au programme, je voudrais revenir à une définition basique. Qu'est-ce qu'il y a un type et les différents systèmes de typage qui existent à l'heure actuelle. Pour vous donner un peu de contexte, de contexte pourquoi Flow existe. Et enfin deuxièmement, on va voir comment Flow fonctionne en interne. Et dernièrement, s'il nous reste un peu de temps, je vais faire deux, trois petites démos pour pouvoir vous montrer quelques bonnes pratiques à garder en tête lorsque vous souhaitez débuter avec Flow. Donc, qu'est-ce qu'un type ? En fait, ça paraît assez simple, mais j'ai fait des recherches et pas vraiment trouvé de la définition exacte. C'est une définition que j'ai un peu citée de la Wikipédia. Donc, un type de données, ça définit la nature des valeurs, enfin des valeurs en fait que peut prendre une donnée. Donc, ainsi que les opérateurs qui peuvent lui être appliqués. Donc, en gros, un type, ça définit un contrat qu'on a vis-à-vis nos données. Ce qu'on peut faire ou peut pas faire avec nos données. Si on essaye accidentellement de casser ce contrat, ce qu'on aura, c'est ce qu'on appelle des zéro-types. Donc, tout simplement. Et selon le langage qu'on utilise, les zéro-types peuvent se manifester de manière un peu très différente. Il existe beaucoup de manières de découper le système de typage qui existe sur le marché. Donc, chaque système de typage donne des avantages et des inconvénients un peu différents. Donc, on va parcourir un peu les différentes comparaisons des systèmes de typage. Donc, le premier mode de découpage, c'est les systèmes de typage forts versus les systèmes de typage faibles. Donc, dans les langages où les systèmes de typage forts comme Python, en fait, s'il y a une incompatibilité entre les types et les valeurs, donc, pour pouvoir s'en passer, la seule façon de le faire, c'est de devoir convertir un type vers un autre type. Si, par exemple, dans Python, je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, j'ai une variable x qui vaut 5 et je veux juste loguer en fait x plus a. Donc, ce n'est pas possible parce que x est un nombre. Donc, la seule façon de s'en passer, c'est de pouvoir convertir x en un string. Donc, dans les systèmes de typage faibles comme dans JavaScript, on a pas mal de problèmes. Donc, je fais un peu des exemples dans JavaScript. On peut ajouter un objet dans un objet, ça ne pose pas de problème. On peut ajouter un objet dans un nombre, ça ne pose pas de problème non plus. Et puis encore, c'est le troisième exemple. J'ai un x qui gagne 5. J'ai un ik qui gagne x pour un name. Et j'essaie de convertir ik en string. Ici, on a une erreur à l'exécution du code. Mais l'erreur, en fait, ça ne se trouve pas à la bonne ligne. Donc, c'est la troisième ligne en fait. Lorsque vous faites ça en Chrome, c'est la troisième ligne. Alors que l'erreur provient de la deuxième ligne. Donc, on a deux problèmes ici. Soit les erreurs ne s'en montrent pas. Soit ça ne s'en met pas la bonne ligne. Une autre façon de découper les systèmes de typage, c'est un système de typage statique versus un système de typage dynamique. Donc, vous connaissez tous Java. Donc, je fais un petit exemple dans Java. J'ai fait une fonction qui permet de faire la somme entre deux variables, deux nombres d'intègres. Et si je lui fournis un string, donc, en fait, à la compilation déjà, ça ne marche pas. Donc, il faut chercher une façon pour pouvoir corriger ce problème avant que le code exécute. En JavaScript, qu'est-ce qui se passe ? Je fais le même exemple. Pas de problème, comme tout à l'heure. Donc, jusqu'ici, on voit que quel que soit le mode de découper des systèmes de typage, on a toujours des problèmes dans JavaScript. Et dans ce contexte-là, que le static type-checker Flow est né. Donc, Flow, c'est quoi ? Flow, c'est un static type-checker open source par Facebook. Donc, il y a à peu près trois ans, je pense. Donc, ça a été utilisé en interne chez Facebook avec 13 millions de lignes de code en JavaScript qui est répartie en 122 000 fichiers. Donc, ça a aussi des origines français. Mais on ne sait pas pourquoi, pour aucune raison, Facebook ne met pas en avant ce truc. Parce que c'est écrit en OKMN. OKMN, ça a été conçu par Xavier Leroy et ses collègues. C'est un chercheur français. Et son ango, enfin, son ango d'inférence de type se base sur l'analyse des flux de données. Donc, cet ango a été décrit dans un thèse d'un chercheur français aussi qui s'appelle François Pottier. Donc, j'ai cité la phrase parce que je l'ai vue dans le co-source de Flow. Donc, c'est une fierté quand même. Donc, comment Flow peut résoudre notre problème ? Donc, dans le premier exemple, si je mets un AddFlow en haut, après, bien sûr, quelques configurations de Flow, en fait, j'aurai des erreurs qui remontent lorsqu'on additionne un objet dans un nombre. Et dans le deuxième exemple, j'aurai aussi des erreurs qui remontent, mais à la bonne ligne, en fait. Maintenant, c'est la ligne Y égale X égale NAME. Ce n'est pas Y égale... Ce n'est pas Y tout string, en fait. Donc, Flow, jusqu'ici, on voit un peu l'intérêt de l'utiliser dans JavaScript. Mais en interne, comment ça fonctionne ? En gros, Flow, il fonctionne sur l'analyse des flux de données qui se base sur trois phases. La première phase, c'est de pouvoir parser, en fait, l'AST de notre code JavaScript. En fait, AST, c'est juste Abstract Intact Tree. C'est une forme de réorientation de notre code JavaScript. Flow, il va essayer de parcourir ça pour pouvoir crier le maximum d'informations possibles dans un premier temps. Et comme, en fait, dans JavaScript, c'est comme dans d'autres langages, on fait du code, mais sous forme module. Donc, Flow, il va essayer d'inférer les types, en fait, localement, en supposant que les imports, les exports, c'est des types inconnus. Et à dernière phase, une fois que les modules ont été inférés avec les types, il va essayer de merger les modules et de refaire encore l'inférence de type, mais sur tout l'ensemble du projet et de pouvoir trouver des contradictions. Donc, je vais faire un petit exemple. J'ai un prix qui est à 10,99€ et qui est en string, par accident. Donc, je vais appliquer une méthode qui est tout fixe. En fait, une méthode qui existe que dans le type nombre seulement sur cette variable. Donc, Flow, dans un premier temps, ça va passer l'AST, en fait. l'AST, c'est ce que vous voyez à droite, de deux lignes, en fait. Donc, dans un premier temps, Flow, il va dire qu'on a un string qui est assigné à une variable. Donc, c'est un type string qui va couler dans un type qui est inconnu. Donc, couler, on en laisse, c'est Flow, into. En fait, d'où vient le nom Flow. Donc, et ça va créer une contrainte de Flow. En fait, une contrainte Flow, c'est défini la relation entre les deux types et c'est dit, un type doit couler dans un autre. Donc, en l'occurrence, c'est un type string qui doit couler dans un type qu'on ne connaît pas encore. Et la deuxième ligne, Flow, il va dire que c'est un type inconnu qui va couler dans un type qui est tout fixe. À partir de là, il va essayer de pouvoir assembler les informations pour créer ce qu'on appelle un graph Flow. en fait, Flow, il va dire que tout type qui coule qui coule dans un type inconnu coule dans la direction que le type inconnu coule. C'est un peu compliqué, mais bon. Donc, c'est le type string qui coule dans un type price qui coule dans un type tout fixe. Donc, c'est le type string qui coule dans le type tout fixe. Donc, ce n'est pas possible dans JavaScript d'avoir la méthode tout fixe dans un string. Donc, c'est pour ça que maintenant, ça va faire une erreur en fait, le type. C'est comme ça que ça fonctionne Flow. Il y a un point très important dans la conception de Flow. C'est ce qu'on appelle un enlès et ça enlès, en fait. Ça enlès, c'est la capacité de détecter toutes les erreurs possibles qui pourraient se reproduire à l'exécution du code. Il y a un coût. Il y a un coût pour ça. Des fois, on détecte des erreurs qui ne se produisent jamais. à l'exécution du code. Et ce qu'on va voir dans deux petits exemples que je vais vous montrer maintenant. Vous voyez un peu ? Donc, j'ai défini un type collection. Ce sont des voitures qui correspondent à leur prix. En fait, ce sont des voitures qui sont les voitures qui est strident, qui correspondent à des prix qui sont à des nombres ou nuls. Donc, j'ai une collection de voitures qui est une Ferrari qui vaut 100 000 euros, une Mercedes qui vaut 40 000 euros ou une Kilo qui vaut un peu nul. par une raison donnée. Je voulais juste loguer la valeur de la collection et la valeur et convertir le prix de la Ferrari à un chiffre après la vergine. En fait, on voyait bien je voulais juste loguer la valeur que j'ai dans la Ferrari. Donc, la voiture qui m'intéresse le plus. Donc, en JavaScript, l'eau va faire des suppositions, les pires suppositions pour pouvoir trouver des erreurs possibles. Dans ce cas, par exemple, dans la console lock, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans la console lock. Normalement, on pense que la console lock va loguer juste une valeur. Mais à la place de la console lock, si un jour on utilise une méthode qui mute la collection. On ne sait pas trop qui peut muter le prix de la Ferrari à nul. On ne sait pas parce que ça correspond au contrat qu'on a défini en haut. Le prix, ça peut valoir nul. Donc, ici, il nous avertit ça. Il nous oblige aussi à faire à suivre les bonnes pratiques dans la programmation JavaScript parce que toute la peine une fonction peut modifier son argument. Donc, il faut récupérer toutes les informations avant tout la peine de la fonction. Ici, ce qu'on va faire, c'est... je vais récupérer le prix de la Ferrari d'abord avant d'appliquer toute la peine la fonction. Comme ça, je suis tranquille. en fait, pourquoi je vais vous parler de cet exemple-là ? Parce qu'en programmé avec JavaScript, avec Flow aussi, on a aussi un exemple qui est très, assez connu, ce qu'on appelle la covariance et la contravariance qu'on voit toujours dans les exemples du JavaScript, de Flow. En fait, tout simplement, la covariance, c'est juste un mot sexy pour dire write only. Donc, la contravariance c'est write only. Et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième exemple. En fait, j'ai deux types. En fait, j'ai deux types. Un premier type qui est un objet valeur qui est string. Deuxième type, c'est un nullable object qu'il y a pour un attribut qui vaut string ou nul. Donc, je fais deux méthodes pour pouvoir loguer les arguments passés de différents types. Donc, lock string, en fait, ça loge un string et lock nullable string, ça loge un string qui peut être nul. Et la première fonction utilise la deuxième fonction. Donc, ici, je me demande encore une fois, il n'y a pas de problème parce que le code, fonctionnellement, ça marche. En fait, jusqu'ici, Flow nous a averti un truc parce que pour moi, j'appelle ça, c'est des invariants implicites. En fait, les invariants implicites pour moi, c'est les idées qu'on a en tête mais on n'exprime pas dans le code. Il faut exprimer là dans le code parce que six mois plus tard, si on revient, il y aura des problèmes. Donc, ici, si par exemple, j'essaye de muter le props, là, dans la deuxième fonction, il n'y aurait pas de problème parce que ça ne violne pas le contrat ici. Je pourrais muter ça vers nulle parce que le contrat ici définit soit un signe soit un nulle. c'est exactement pareil comme car tout à l'heure en fait. Ce que je fais ici, c'est que je vais dire que la string, que la fonction, ne doit pas muter l'argument qui est passé dedans. Donc, maintenant, je suis tranquille. Donc, c'est root-only, c'est la covariance. Il y a plein aussi d'autres exemples que je fais sur un grec pour GitHub à moi parce que Flow, c'est une relativement nouvelle techno dans JavaScript et qu'il y a assez peu de documentation là-dessus. Donc, j'en fais sur mon GitHub. Donc, merci de les regarder et faire des commentaires. Donc, merci beaucoup. Merci.